allez salut à tous les amis celle des maquettes allez on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur la christine alors j'espère que vous allez bien et je vais vous faire montrer où j'en suis arrivé et en même temps la vidéo du jour elle va consister à faire ensemble le bar métal alors les amis je vous explique tout de suite vous voyez normalement je devais vous faire montrer l'application du bar métal bon là je vais le faire avec vous pour ce qui reste voilà par contre je viens de tourner une vidéo à l'instant j'ai de la visionner vite fait et ça me va pas du tout parce que comme vous pouvez voir la dernière vidéo j'avais vu on m'avait dit qu'au niveau éclairage c'était pas fort terrible après c'est logique parce que après c'est vous qui jugez à moi je moi je regarde simplement comme ça mais nous on n'a pas le même visuel que vous en fin de compte j'ai rajouté j'ai rajouté une lampe ici en haut alors j'avais fait une vidéo avec la lampe et puis celle ci alors je viens de m'apercevoir en fin de compte que pour moi personnellement vous me direz dans les commentaires là je vais faire la vidéo sans celle là voilà celle qui est ici je suis la vidéo avec celle qui est au dessus que je viens de mettre alors au niveau ampoule c'est une ampoule que j'ai été chercher tout à l'heure alors c'est une ampoule bon peu importe la marque c'est une philips parce que je dis la marque mais bon normalement et vous me direz un peu si vraiment au niveau éclairage si ça va parce que moi je la trouve un peu lumière chaude voyez je la trouve pas blanche par contre sur un sur internet du coup j'ai commandé sur internet j'ai commandé une ampoule 27 parce que là c'est une grosse à visser j'ai commandé une à l'aide avec la lumière froide alors à aujourd'hui je vais faire une vidéo vous me direz un peu dans les commentaires là vous voyez très bien celle là j'ai coupé voilà celle ci je vais la couche la coupe parce que pour moi là j'ai visionné la vidéo que j'ai fait avant et c'est pas la peine ça va pas on voit pas bien les couleurs je pense pour moi ça serait mieux comme ça vous me direz un peu dans les commentaires ce que ce que vous en pensez si vraiment si je voudrais avoir votre avis mais pour moi personnellement je pense que ma petite à l'aide ici sur le côté je crois qu'il vaut mieux pas que je l'allume il vaut mieux que je reste simplement avec celle que j'ai à de rajouter là voilà parce que du coup j'ai rajouté encore une lampe ici au dessus je regardais je peux la coupe et là hop ça c'est ce que vous avez avant ça c'est la lumière que vous avez avant quand je faisais mes vidéos et là maintenant voilà j'ai mis celle ci alors dites moi dans les dans les commentaires ça serait super sympa et puis après je verrai bien quand je recevrai mais normalement j'ai reçu cette semaine quand je recevrai mais en poule l'aide à lumière froide à dire qu'elle va être un peu plus blanche je vais la changer et ma prochaine vidéo je le ferai ma prochaine il y aura une vidéo de fait je vous le dirai à ce moment là on verra un peu mais moi je pense que ça serait mieux avec une lumière froide comme les led je veux dire comme celle ci voilà mais qui serait juste là en face et qui fait mon plan de travail voilà les amis je me suis occupé de cette histoire d'éclairage comme vous m'en avez parlé à l'autre à l'autre vidéo et c'est normal même moi et des mois parce que nous on a du mal à voir encore en film c'est pas c'est pas évident moi comme là quand je regarde sur ma télé et là pour moi c'est nickel alors vous me direz un peu dans les commentaires alors c'est pour ça que j'ai à tourner une vidéo d'une demi-heure et enfin quand bon je vais visionner je vais virer parce que c'est pas la peine vous allez me dire enfin qu'on vient rien fait du tout et je trouve que c'est celle ci la celle qui est là ma petite à l'aide là qui c'est elle qui est celle celle qui me qui me tue un peu alors je vais rester comme ça pour l'instant je vais attendre d'avoir mes ampoules parce que là c'était marqué super white et enfin contre super white je pense que c'est ça c'est la lumière du jour c'est pas super blanc alors on verra avec les nouvelles ampoules enfin la dit déjà si vraiment il ya une amélioration déjà ça serait bien pour moi ensuite la caméra je vais remonter aussi voilà j'ai mis assez haute avant elle était posée sur mon plan de travail sur le côté avec son petit pied est ici je les carrément des pays l'aller au sol à la côté moi je vais remonter à fond dites moi un peu si au niveau caméra si ça vous va aussi parce que ça j'aimerais bien aussi une bonne fois pour tous je sais que ma caméra là les bonnes c'est tout on n'y touche plus et au niveau éclairage surtout sur un haut niveau éclairage dans les contes j'ai là une lampe ici à l'aide une lampe ici à l'aide là celle que je viens de rajouter ici et j'ai mon néon qui est juste là vous avez bien vu sur ma présentation de pièces j'ai un néon d'un mètre vingt qui est juste au dessus de mon plan de travail alors et j'ai celle qui est juste là ici que j'ai mis pour mes cabines aussi alors je vous dis pas les juste là et là si je l'allume voilà peut-être que celle ci ça me serait peut-être corps mieux aussi là non là si je l'état moi je sais plus en fait pour des lumières est ce que là ici ou est peut-être celle où je vais la laisser et plus la cabine là que j'ai coupé sinon si j'allume la cabine en récordes j'ai convainc j'ai des éclairages ici alors est-ce que là ça serait peut-être bien comme ça voilà on verra bien enfin voilà pour les impôts pour l'éclairage des amis dites moi quoi dans les commentaires alors ici quand je vous dis j'allais faire avec vous un petit bout de barre métal simplement pour faire montrer en même temps je vous faire montrer l'avancée du coup je vais tout ressortir ce jeu en plus j'ai fait la vidéo d'une demi-heure et en fin de compte quand je l'ai visionné j'ai dit non c'est pas la peine si je vous mets ça on va dire il s'est occupé de rien en fin de compte il n'a pas fait son réglage gardé vous la voyez là la lampe j'ai rajouté une lampe juste là au dessus voilà vous voyez c'est une lampe comme ça à l'aide vous voyez là dans le refait de la boîte alors lumière normalement c'était super white et à 12 euros à 11 euros 90 l'ampoule enfin je vous dis le prix comme ça ça n'intéresse personne mais je veux dire ça quand je vois 12 euros super white une philips et en fin de compte je la mets là moi je vois pas une white phare après peut-être que si c'est peut-être c'est peut-être moi qui crois vraiment blanc par rapport à du led et hop et là par contre je vais aller juste là je vais voir pour je vais voir avec ce que j'ai recommandé du coup là c'est vraiment à l'aide c'est vraiment c'est comme la cabine en fin de compte c'est tout des petits carrés jaune on verra bien on verra bien ce que ça dit mais enfin voilà je fais une chez je recherche quand même possède améliorer au niveau de mon éclairage et puis le positionnement de la caméra ça serait déjà pas mal que ça serait déjà résolu ça alors aller on y va je vais mettre la boîte sur le côté du coup j'avais tourné dans la boîte alors je suis désolé je venais d'enlever en plus ma berne alors voilà les amis pour mon panneau alors je vous la gardais si vous voyez bien alors je vais prendre une berne alors ici tout ça les amis ça a été fait en barre métal ici tout bien sûr les petites ici barre métal aussi là avec tout ça tout ça sans barre métal sauf la poignée de la vitre arrière poignée de la vitre avant pour une ouverture de porte et poignée d'intérieur ça ça a été fait au molotov chrome alors je les ai d'abord sous coucher en noir comme vous pouvez voir ici là en noir et ensuite je suis lui mettre le molotov chrome le liquide chrome ici au pinceau bien sûr voilà je mets ça sur mon petit bouchon j'ai fait ça au passant voilà pour un panneau de porte de fait je le mets là sur le côté ensuite le siège avant alors le voici le voilà le siège avant et là vous l'avez déjà vu là je vais faire montrer voilà ce que j'ai fait l'arrière alors l'arrière pareil j'ai tout fait par contre tout a été fait en barre métal là voilà ça c'est fait en barre métal même le cendrier j'ai j'ai un abonné qui m'avait dit le cendrier il faut le mettre en tout carrément chrome alors dans un sens lui j'ai tout fait en chrome en barre métal voilà après bon là il ya un petit décalage quand vous voyez ça c'est pas moi ça c'est dans le moulage du j'ai suivi le moulage du bas du des sacs et dans le siège vous voyez ça rend bien quand même avec la partie sombre pour faire rappeler un peu l'avant je vais faire l'arrière c'est pas mal ensuite siège arrière alors voilà le siège arrière pareil alors la plage arrière a été j'ai mis du flocage comme à l'avant voilà les amis bah c'est tout c'est tout ce qui a été fait sinon récent vous l'avez déjà vu aussi sur le siège avant j'avais fait aussi un petit jus vraiment envoyé ça brille un peu je suis venu faire un jus avec de l'essence asipo et un peu de la pâture à l'huile alors la pâture à l'huile j'avais pris vous mettre ça là la pâture à l'huile j'avais pris celle ci la pâture à l'huile j'avais pris du magenta et du carmin ça a pris les quantités j'ai fait à l'oeil avec de l'essence asipo je vais vous le prenez là avec de l'essence asipo voilà je suis venu faire le mélange et puis j'ai fait vraiment un jus léger pour dire de passer et puis enfin de cause j'en ai mis un peu partout et puis après j'ai laissé sécher je suis venu reçu avec un chiffon puis je me suis aperçu que ça faisait un aspect cuir j'ai fait simplement pas le sens que j'ai parfait j'ai laissé un peu satiné le restant j'ai fait un peu plus luire pour faire mon intérieur que ça fait un aspect cuir un peu plus plus brillant ensuite alors j'espère que ça vous allez bien le voir alors là voilà le tableau de bord les amis les faits aussi tout défini alors ici je suis venu mettre une petite la petite baguette chrome ah oui bah il faut que je fasse mon chrome ici vous voyez j'ai oublié la petite baguette ici chrome et j'ai mis tous les chromes qu'ils avaient prévu je suis venu repiquer les boutons en noir tableau de bord j'ai mis le le compteur les décalques j'avais 5 décalques un des quatre petits mano là de chaque côté le compteur que je suis venu mettre avec du vernis brillant et puis dans le fond j'ai mis une petite goutte de rouge translucide je sais pas si vous voyez puis petite couche de verre ici pour faire les deux petits voyants là du tableau de bord les boutons repiqués en noir satiné de chez mig celui ci ensuite ici pareil j'ai fait des pires picoche de bouton les pédales je suis venu mettre à fond noir et ensuite je suis venu mettre du j'ai mis pas du style j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis du gunmetal je crois du polishet de métal ou du gunmetal je regarde un peu parce que du coup je me souviens plus ce que je suis venu mettre ici non c'est celui-là exactement le gunmetal le mig 045 voilà légèrement je suis venu faire pour faire les pédales voilà au niveau du tableau de bord après ouais je vais venir repiquer le petit bouton là je vais le laisser faut que j'y pense après pour faire le petit bouton du verrouillage de la boîte à gants alors pour les petits le petit chrome que j'ai mis là après voici vous voyez bien je suis je sais pas si vous voyez je suis venu mettre du jus dessus j'ai fait le jus j'avais fait j'avais mis un peu dans les rainures pour foncer un peu enfin je trouve sympathique le tableau de bord sincèrement il est joli alors ensuite bon là vous l'avez vu l'intérieur là ça je vous remettre ça là dedans voilà ici voilà ça ce qu'on fait là voilà et si on met là voilà voilà puis après avec les panneaux qui vont venir ici de chaque côté si ça va faire un super matériau de la christine ça je vais remettre ça là dedans le panneau là hop voilà ça je vais venir le remettre et voilà j'aime bien franchement c'est quand même bien j'aime bien mais beaucoup de petits détails et j'adore ça c'est super et puis qu'est ce que j'allais vous faire j'allais jouer pas quelque chose oui les petites baguettes chromées alors ici alors on me demandait enfin quand c'est tout des petits rouleaux comme ça alors là ici les amis j'ai dû j'ai des petits rouleaux chrome comme ça alors ça se vend un peu partout à aliexpress sur ebay ib y en a aussi c'est des petits rouleaux vous regardez sur ebay vous allez trouver c'est on en trouve sur aliexpress vous allez en trouver je suis sûr peut-être sur oui je vous allez trouver aussi alors ça c'est voilà vous l'avez vu 600 du 0,5 mm ici c'est du 0,8 mm voilà toujours chrome et du 1 mm voilà et ici du 2 mm voilà les amis c'est ça enfin tout simplement où je suis venu faire ma petite barre par contre sur mes panneaux mes barres chromées c'est bien sûr ce fameux barre métal ici celui-ci voilà c'est ce barre métal là alors moi j'ai pris celui-là parce que j'en ai plusieurs j'ai pris cuivre j'ai pris aluminium mat j'ai pris le super chrome vraiment brillant pas celui ci l'autre et puis j'avais pris celui-là je vous dis s'il n'avait même pas acheté en ligne je l'avais acheté dans une expo maquette et il ya très longtemps ça fait facilement au moins six ans si moi même peut-être moins que ça je dis des bêtises au coque cinq six ans que j'avais acheté cette plaque là mais on s'en sert très rarement quand même voilà c'était le prix même court dessus avec les étiquettes comme ça voilà parce que là il me reste quand même encore sur la planche d'aller ça fait déjà quelques années et on voit bien que on s'en sert très peu on a avec une planche comme ça bon ça l'investissement sur le coup mais après on garde pendant un bon moment même voir des années après ce que je vais faire regarder ce que j'ai acheté ici sur wish j'ai bon j'ai recommandé une petite commande sur wish comme vous avez dit à plus des cotons tiges mois des pipettes tous des voilà toutes des petites bricoles comme ça et du coup j'avais vu au passage là ce rouleau là bon il faut pas plus petit 1 c'est vraiment ça doit être du six millimètres cinq millimètres ouais cinq millimètres j'avais vu la cimitation cuivre savoir un euro ouais c'est un euro le rouleau pour pour un euro alors je les commandes et ça fait un aspect doré cuivré ça servira toujours à envoyer un pareil à un euro avec un rouleau comme ça je pense que je vais faire ma vie je sais même pas s'il restera pas encore parce que en maquette après je couperai mes bandes comme je veux si vraiment j'ai besoin j'avais acheté ça je vous le dis comme son passage ça peut donner des idées voilà allez les amis ce qu'on va faire je vais faire du coup vite fait les amis avec vous mettre les barres métal ici je suis désolé je vous dis j'ai vu que la lumière ça n'est pas alors maintenant j'espère que vous allez me dire c'est bon on sait c'est mieux et puis on verra avec les lumières led là c'est carrément l'aide là avec lumière froide je le mettrai ici en haut peut-être que ça sera beaucoup plus clair je sais pas vous me direz dans les commentaires ça je peux pas juger moi même moi je trouve que là l'éclairage il est il est bien dire et quoi et puis le positionnement de la caméra allez alors ici on va venir venir couper à vous on va faire là bon là je vais à peu près mesurer quand même il ya un quart d'heure de vidéo pour alors ici j'ai coupé un bon 7 cm puis après de façon faut faire par petits bouts 1 1 alors ici 7 cm et puis les amis je vais bientôt je vous ai je vais mettre aussi tant que je coupe ça j'ai eu aussi qu'on me demande où il en est le montage en commun vous inquiétez pas il est pas tombé à l'eau c'est à ce que je vous dis le gros là je suis vachement bloqué je suis bloqué pour ces histoires de deux motos parce que je moi je voudrais qu'on commande sur oubs je pense à après si vous avez d'autres modèles mais après je veux dire si c'est des autres grosses pour ce modèle ailleurs peut-être qu'on les contacter mais il le problème en ce moment ils ont il ya rien on dirait carrière en moto ya pas de stock c'est une horreur alors ce que j'ai demandé je vais vous mettre tout petit truc sur ma page facebook et je vous demanderai si donnez moi des idées de moto je pense que j'ai besoin de vous quand même parce que au moins je verrai à peu près les modèles que vous me demandez et puis je vais voir c'est positionné ça c'est ce que je parle en même temps et puis à ce moment là je contacterai ce que là je sais pas du tout moi après moi peu importe la marque apporte moi c'est vraiment un petit délire que je fais avec vous chacun il fait une moto et il même les couleurs en se le dit pas on se le voit carrément la fin alors je vais vous mettre un petit message sur facebook je sais pas quoi encore et puis si vous pourriez me donner des des idées des modèles vous aimez bien parce que peut-être je suis en train de me prendre la tête à essayer peut-être que tout le monde veut ils sont je vais voir parce qu'enfin quand je veux avoir votre avis ceux qui participent bien sûr pour que je vois à peu près sur quoi on peut partir peut-être que s'il y en a ils veulent si tout le monde veut bien mettre 50 euros pour une moto on va pas de souci c'est c'est bon ça je voudrais avoir votre avis vous allez voir façon je vais mettre un petit message sur ma page facebook comme ça si vous regardez la vidéo demain je mettrais mon message de m'asseoir comme ça je compterai sur vous pour donner un coup de main vous me proposer des modèles et puis je verrais bien comme ça je dirais bien ce qui est disponible ce qu'on peut trouver ou alors je vais appeler directement ce modèle mais je vais déjà avoir à peu près après voilà ici c'est ce que je vous parle en même temps mais en même temps voilà ici je suis tout doucement là voilà mais non non il n'est pas tombé à l'eau moi je veux faire avec vous mais c'est c'est pas c'est bizarre c'est une moto en ce moment il n'y a rien du tout même ceux qui sont à des prix très corrects n'en a plus en moto et plus rien pratiquement c'est une horreur je veux dire il n'y a même pas de nouveau modèle de moto qui sort ça j'ai moi je regarde tout le temps ce que comme si des voitures il y en a mais des motos c'est pour moi je vois pas ça un petit coup si vous voyez l'eau hop je vais mettre un petit message hop voilà ici et l'eau par contre là ici je fais là je fais la suzuki en moto mais la prochaine moto je pense que ça sera la yabuza parce que je voulais refaire une moto de piste pour dire de changer un peu la prochaine fois ça sera la yabuza je vais faire par contre les amis j'ai trouvé la tête alors j'ai vraiment c'est vraiment à coup à coup comme ça à coup de change je veux dire c'est même pas une tête qui existe c'est une tête que j'ai voilà j'ai créé moi même alors cette tête là j'ai quand je l'ai vu j'avais j'ai dit à ma femme j'ai je pense que je vais faire une moto comme ça pour que ça dans la vitrine qui a voilà il ya autre chose alors la couleur ce que je quand je fais on n'est pas encore arrivé là vu qu'après il y aura celle du montage en commun alors ça sera pas pour maintenant mais quand je ferai la yabuza je ferai le montage avec vous sauf les carénages et carréna vous verrez les jantes parce que les jantes vous n'aurez pas le choix ouvrir la couleur mais bon c'est pas souci et par contre ça c'est un projet pour qui arrivera par la suite sur la chaîne et la yabuza par contre je vais la couleur je vais la faire moi même moi je les fais moi même mais là je vous dirai pas la couleur que je vais la mettre je vous dis rien je vais vous laisser cogiter au moment où je la ferai avec ça je vous parle de ça mais c'est ce que je vous dis ce sera le montage après là après le montage en commun mais la couleur je pense que vous allez être hallucinés voir surpris elle n'existe pas comme ça ça sera cas sur le montage unique et moi c'est la couleur que j'ai fait enfin contre moi même je sais pas j'ai retombé vraiment en faisant un mélange de couleurs j'ai retombé sur une tasse d'iroir et ça serait pas mal de faire la yabuza par contre j'aurai du boulot quand même en pâturant je vous en dis pas vous dis comme ça mais je vous laisse on verra au moment où là maintenant c'est tout j'ai dit que je montais la suzuki je vais monter la suzuki mais celle ci ça sera après vous allez halluciner de la couleur je pense que vous n'allez pas vous y attendre je vous aurai même pas plus mais là je vous le dirai pour vous faire après et quand je ferai mon ouverture de boîte de la yabuza mais je vous le dirai pas la couleur ça sera surprise hop je parle en même temps que je fais ça les amis j'espère que vous voyez de toute façon vous voyez comment je pensais là il ya rien de il ya rien de compliqué tous ces jeux de patience tout doucement tranquillement sans ouvrir voilà les amis non je suis désolé j'ai fait que ça enfin je vous ai fait montrer l'avancement et puis voilà je vous ai expliqué en même temps ça me permet de voir un peu vous me tirer au niveau des vidéos au niveau de l'éclairage plutôt voit un peu aussi c'est mieux et après on verra avec la lumière du jour ce que j'ai commandé changerait l'ampoule voit un peu ce que ça dit mais là sans celle ci alors je vous dis garder quand je mets là je pense que le mieux c'est ça je pense qu'il ya un plus beau rendu pour moi personnellement avec eux ouais pour moi je pense qu'il ya un plus beau rendu avec ça voilà le positionnement de la caméra enfin vous me dites quoi dans les commentaires les amis enfin de contre on va dire voilà vous avez vu comment je fais mon verre métal puis en même temps ça sera aussi une vidéo d'essayer voir un peu ce que comme la caméra l'a interpositionné avec l'éclairage que j'ai remis au dessus je compte sur vous dites moi quoi puis c'est tout simplement voilà les amis je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite à tous un très bon dimanche parce que la vidéo vous l'aurez dimanche lundi samedi et puis la prochaine vidéo de toute façon je pense que l'a dit je pense que demain je demande et dimanche je crois que je tournerai la vidéo finale on viendra assembler les sièges les panneaux le tableau de bord comme ça l'intérieur sera terminé et puis en notre cas tous les éléments mécaniques après l'échappement les jantes le châssis tout ça puis après ben on arrivera à la carrosserie des amis alors là là on va s'amuser avec la carrosserie c'est moi qui m'oublie là il ya un boulot extraordinaire mais alors moi j'ai hâte aussi mais je voulais voilà le faire dans l'ordre et après on va venir s'attaquer là alors là il ya du boulot mais là on va être magnifique sa christine voilà les amis allez je vous dis à très vite à très bientôt n'oubliez pas les petits pouces en l'air vous savez maintenant je vous dis mais vous le savez très bien les petits pouces en l'air ça fait plaisir on avance un peu la fois maintenant je vais pas trop on laisse venir tout doucement mais bon on approche les 800 voilà et puis ben voilà tout c'est plus rien d'autre à vous à vous dire je vous dis à très vite à très bientôt les amis allez salut à bientôt les amis ciao hop 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 voilà tiens vous les amis